Maxime Simoin, ce jeune créateur en vogue, s'est déjà fait remarquer par les grandes rédactrices de mode pour la qualité de son travail. Il prend un nouvel envol dernièrement lorsque les héroïnes de Gossip Girl portent quelques-unes de ses tenues dans la fameuse série. Moi je suis un peu focalisé sur la structure. On voit dans chacun des modèles qu'il y a soit une forme géométrique, soit une broderie structurée. C'est un peu mon dada, on va dire. Il y a pas mal de t-shirts et en fait il y a tout un thème en dégradé qui est fait sur une base en jersey de soie. Donc là c'est vraiment qualitatif. En général soit je prends une base coton sur laquelle je mets de la broderie, donc il y a une plus-value au niveau de la main d'oeuvre. Soit c'est une base en jersey de soie qui est quand même assez qualitatif avec un dégradé assez subtil qui va soit du gris à l'écru, du rose-oranger à un blanc ou d'un rouge à un noir. J'essaye justement de jouer sur les finitions un peu plus sophistiquées. Par exemple tous les débardeurs, même les petits t-shirts à manches courtes sont faits avec un biais d'organza tout autour qui rappelle justement un côté un peu plus français, la main d'oeuvre française, vraiment la qualité française, ce que j'essaye justement d'apporter à la mode, vraiment cette patte et cette plus-value.